En tout cas, les étudiants de maternelle, de primaire et de secondaire n'iront plus à l'école dès lundi. Normalement, dans les universités, les cours sont déjà donnés à distance. Vous me direz sans doute que les crèches seront aussi fermées. Eh bien non, et c'est là que ça surprend d'ailleurs pas mal de monde. Sarah Hendricks s'est rendue dans deux crèches bruxelloises. Dans cette crèche de Scarbeck, c'est bientôt l'heure du repas. Tous les enfants ou presque sont présents aujourd'hui, au plus grand soulagement de certains parents, même si d'autres étaient un peu inquiets. Suspendre les cours dans les écoles mais maintenir les crèches ouvertes, ce n'est pas très cohérent pour la directrice. Pourquoi un demi-lockdown ? Pourquoi on ferme les écoles et les universités ? Pourquoi nous on reste ouvert ? Voilà, en maternelle, en primaire et en crèche sont des porteurs sains majoritairement les enfants, mais ils transmettent quand même le virus aussi. Donc voilà, premier sentiment c'est l'incompréhension. D'autant que certaines puéricultrices sont maman voire grand-mère, il va donc falloir s'organiser. La décision du Conseil national de sécurité s'explique en fait parce que la crèche n'est pas obligatoire, contrairement à l'école, et que les risques y sont moindres, comme le confirmait un épidémiologiste dans Matin Première. Ce qui est certain, c'est qu'il suffit de, bon, seulement en termes de mouvements, et en termes de densité, en termes de taux de contact, effectivement, les enfants qui sont dans une classe primaire, il y a généralement plus d'intérêts. Il aurait fallu fermer les crèches aussi, très clairement ? Non, je ne dis pas ça. Je pense que l'essentiel, c'est vraiment d'essayer de réduire la transmission. Pour la ministre de l'Enfance, il faut en effet protéger les personnes à risque, mais aider ceux qui jouent un rôle dans cette crise sanitaire. Si un enfant est malade, je demande aux parents de prendre la responsabilité, évidemment, de ne pas mettre leurs enfants dans les crèches, mais on doit aussi pouvoir offrir cette possibilité aux parents, qui en auraient vraiment besoin, d'avoir une solution pour leurs enfants. Certaines crèches exigent un éloignement de 14 jours pour tout enfant qui présenterait de la toux ou de la fièvre. Dans cet établissement des Verts, si le médecin pense que l'enfant peut fréquenter la crèche, il sera bien accueilli. Ici, on respecte les règles qu'il faut, d'hygiène comme toujours d'ailleurs, et on n'est pas une population à risque ici, donc pour nous, ça va continuer normalement. Il y a juste nos projets intergénérationnels, avec les hommes, etc., qui sont annulés. Notons qu'en France et au Grand-Duché du Luxembourg, les crèches seront bien fermées au même titre que les écoles. Chez nous, la situation peut bien sûr être réévaluée dans les jours qui viennent.